Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais présenter les modalités de ce cours de programmation concurrente. Musique Vous pouvez d'ailleurs faire vivre ce site, c'est-à-dire que si vous estimez qu'il y a des ressources intéressantes sur Internet que vous avez trouvées et qui ne sont pas référencées déjà, n'hésitez pas à nous les communiquer et on peut bien évidemment enrichir le site. Vous avez également un forum et puis une page Facebook, je vais y revenir un peu plus tard. Je vais rapidement vous montrer comment fonctionne le site Compagnon de l'UE. Comme vous le voyez, vous avez une page d'accueil avec un certain nombre de boutons. Ici, un onglet accueil qui vous permet d'accéder à des nouvelles. Pour l'instant, évidemment, il n'y en a pas. Et puis, vous avez également un moyen d'accéder à des informations globales sur l'UE, les enseignants. Évidemment, ce sera rempli, là, on est encore en état bêta et je n'ai pas toutes les salles au moment où je tourne cette vidéo. Les références bibliographiques et puis des informations sur la cartographie du cours qui, là, évidemment, n'est pas encore complète, mais qui vous donne en fait l'organisation des différentes séquences. Et puis d'ailleurs, les liens ici sont cliquables, c'est-à-dire que vous pouvez facilement accéder aux vidéos. Et puis surtout, vous avez la signalétique qui indique, ça, c'est des séquences qui sont primordiales, facultatives, mais quand même, posez-vous bien la question de la condition qui les rend facultatives. C'est des éléments d'illustration, des démonstrations, des exercices, a priori, vous aurez peu de ces deux types d'icônes. Si je reviens sur la page d'accueil, je vois que j'ai aussi un accès au site de solutions des travaux pratiques, au forum, dont je parlerai tout de suite, et à la page Facebook, dont j'ai parlé un petit peu plus tard. Chaque semaine va être organisée comme suit. Vous avez en fait une page qui va décrire ce qui se passe dans la semaine et qui va vous donner des liens sur le TDLTP et vous avez également un accès direct à la cartographie simplement de la semaine. Et puis, dans ce cartouche à droite, vous avez une table des matières qui contient des liens d'accès aux différentes vidéos de la semaine. Alors, la première semaine, il y a un peu beaucoup de vidéos parce qu'il faut que je casse tous les rappels, donc c'est évidemment un peu plus long. Rassurez-vous, il y aura moins de vidéos les semaines suivantes. Et la structure d'une vidéo, c'est assez classique. Vous avez un petit résumé de la séquence. Vous avez ici la séquence vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer. Bien évidemment, là ici, j'ai mis un exemple qui n'est pas du tout une vidéo du cours. Vous revenez en arrière assez facilement pour retrouver la table des matières. Et dans certains cas, vous avez également, je sais qu'il y en a dans la semaine 2, vous pouvez avoir en bas de la page des liens qui vont vous renvoyer directement, par exemple, vers la documentation officielle d'Oracle ou tout autre site qui peut contenir des informations intéressantes pour vous. Et c'est d'ailleurs là que vous pouvez trouver des liens que vous nous aurez éventuellement signalés parce qu'on ne peut pas tout voir sur Internet. Ceci est la page du forum. Alors, la différence entre le forum et la page Facebook, c'est que le forum, c'est quelque chose de privé. Il faut que vous créez un login pour pouvoir y rentrer. Et vous pouvez créer un login indépendamment de votre nom. C'est-à-dire que vous pouvez décider de vous appeler Tartempion42. Et ni vos camarades qui iront sur le site, ni nous, n'auront de moyens de savoir qui est Tartempion42. Alors, bien évidemment, le site, il est modéré et on va vous demander d'être raisonnable et de ne pas spoiler le site. De toute façon, s'il y a des messages d'insultes ou des choses inappropriées, eh bien, les messages seront détruits sur d'autres formes de procès. L'idée, c'est que si vous n'osez pas poser des questions idiotes ou que vous construisez comme idiotes, parce que pour moi, il n'y a pas de questions idiotes. Il y a des réponses éventuellement qui le sont, mais pas des questions. Eh bien, vous pouvez le faire avec une certaine forme d'anonyme. Donc, le forum sera structuré. Je ne sais pas encore exactement comment on va le structurer, mais il faut qu'on y réfléchisse. Encore une fois, tout est en mode très bêta au moment où je tourne ces vidéos. Et donc, ben voilà, après, c'est un forum classique avec la possibilité de regarder qu'est-ce qui est nouveau depuis la dernière connexion, de suivre des threads, de les marques de discussion, pas des threads de programmation concurrente, de marquer des threads de discussion qui vous intéressent, etc., etc. Et donc, ce forum, il est vôtre. Et n'hésitez donc pas à vous en emparer. On a hésité entre mettre en place un véritable forum et simplement utiliser une page Facebook. Donc, on a mis les deux. L'idée de la page Facebook, c'est que, ben, a priori, c'est un truc qui est plus public, qui est ouvert. Et je ne vais pas vous faire l'insulte, bien évidemment, de vous expliquer comment fonctionne Facebook. La plupart d'entre vous le savent probablement mieux que moi. Mais l'idée, c'est qu'on a ces deux outils à notre disposition. Et on va du coup, ben, voir lequel vous souhaitez le plus utiliser. Et puis, peut-être que dans les éditions ultérieures de ce cours, eh bien, simplement, un des deux dispositifs subsistera. Enfin, et ça, c'est quelque chose qui est important, nous sommes tous joignables par courrier électronique. Et d'ailleurs, nos adresses sont sur le site Compagnon de l'UE. Vous verrez, d'ailleurs, dans l'endroit où il y a la liste de vos enseignants, vous avez des liens cliquables. Et c'est important parce que ça va vous permettre d'envoyer un mail avec les titres préformatés, de manière à ce que vous soyez certain que des filtres n'envoient pas les d'emails à Patresse et que vous soyez traité de manière la plus prioritaire possible. Alors, en dehors de ce site Compagnon, et puis du forum et de la page Facebook, vous avez des documents qui vous seront distribués. Tout d'abord, une copie des transparents. Donc, en fait, vous verrez, dans chaque page associée à une séquence, vous avez, eh bien, tout simplement, les transparents qui sont associés au format électronique. Ça veut dire que vous pouvez les télécharger avant de regarder la vidéo, éventuellement les imprimer et les annoter, prendre des notes au vol. Donc, ça ne vous dispense pas, effectivement, de les utiliser et puis de venir aussi aux quelques cours qui vont avoir lieu en présentiel. Vous avez également un cahier de travaux dirigés. Le cahier de travaux dirigés, il va être diffusé à la fois sur papier et en ligne parce qu'on estime qu'en ligne, c'est pratique et puis sur papier parce que vous en avez besoin physiquement quand vous êtes sur les salles. Et puis, le cahier de travaux Patrick, lui, ne sera diffusé que en ligne, donc toujours dans les pages associées à chaque semaine puisque les TD et les TP, c'est par semaine. Et là, on ne vous le diffuse que au format électronique parce qu'on est ce type que vous faites les TP, quand vous réfléchissez à vos TP, vous n'êtes pas loin d'une machine quand même, quoi qu'il y a. Et puis, bien évidemment, la soumission des exercices se fait en ligne. Le lien, comme vous l'avez vu, est accessible dès la page d'accueil de l'UE. Donc, j'assiste à un cours, sa vie. N'hésitez pas à nous signaler les problèmes que vous identifierez, que ce soit au niveau des TD, des TP, des sujets, au niveau des transparents de cours et au niveau des vidéos. Il est évident qu'on peut faire des corrections et, le cas échéant, retourner certaines parties ou complètement même certaines vidéos. Quelques recommandations maintenant. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Java, mettez-vous à jour en programmation séquentielle en Java. En fait, c'est important pour faire la programmation concurrente que vous soyez déjà à l'aise dans la programmation classique. Et comme les notions s'enchaînent très rapidement, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à apprendre et que, du coup, les notions s'enchaînent très rapidement. Eh bien, vous ne pouvez pas perdre trop de temps. Donc, vous avez intérêt à travailler de façon assez régulière ce cours et ne pas vous laisser distancer. Une bonne manière de ne pas se laisser distancer et de préparer les cours, c'est tout simplement de réfléchir, une fois que vous avez vu les vidéos, de réfléchir à la préparation des exercices. Il y a une semaine de décalage entre la publication des vidéos et des exercices correspondants, voire même plus, puisque c'est normal, le cours prend de l'avance par rapport au TD et au TP. Donc, ça signifie que, en y réfléchissant, c'est important parce que vous allez, du coup, arriver en ayant pensé au problème et pas le découvrir, par exemple, en TP. TP, si vous avez 3-4 heures à découvrir l'exercice, d'abord l'enseignant s'ennuie, et ensuite, vous, vous ne profitez pas de l'enseignant pendant 3 quarts d'heure. C'est un petit peu dommage. Donc, si vous arrivez, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous avez plein de questions à poser à l'enseignant qui est monopolisée dès le début et, en général, c'est ce qu'on aime. Il faut savoir que les exercices devront être mis à date fixe et qu'en ce sens, Téléfribulder est un pétoué. Enfin, toujours dans les mises à jour, on considère que vous maîtrisez une X utilisateur et là, il n'y aura même pas de rappel contrairement à la programmation séquencier. Quelques autres conseils en vrac. 1. Résister à l'appel du clavier. Ça vaut le coup de réfléchir avant de programmer et vous verrez que vous pouvez économiser pas mal de temps. En particulier, n'hésitez pas à dessiner. Dans une autre séquence, je ne vous parlerai que de chronogramme et même sur le sort de données, moi, quand j'ai un truc compliqué, même si j'ai une grosse expérience de programmation, eh bien, je dessine. Voilà, pour me mettre les idées au clair. Faites simple au lieu de faire compliqué. Ça ne sert à rien d'essayer de montrer à l'enseignant, ici, ou à vos futurs collègues que vous êtes des craques, que vous seuls maîtrisez des russes de sioux. Si vraiment il y a besoin de russes de sioux, vous faites la russes de sioux. Mais la russes de sioux, pour la russes de sioux, ça n'a aucun intérêt. D'accord ? Faites lisible et clair, transcrivez proprement vos algorithmes en faisant les adaptations qui font que ça en fera un programme qui sera efficace. Et puis, ça ira. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et au contraire, les russes de sioux et tout ça, ça peut plutôt indisposer les correcteurs ou vos collaborateurs plus tard contre vous. Aussi, il faut bien choisir votre binôme. Si vous n'êtes pas très bon, vous pouvez être tenté de choisir un binôme très fort. Le seul inconvénient d'une grosse disparité entre les deux membres d'un binôme, c'est qu'il peut y avoir un certain agacement, une certaine tension, voire même celui qui est le plus faible peut décider de se laisser porter. Et puis celui qui est le plus fort peut en avoir marre de porter le plus faible. Donc, en fait, c'est mieux d'avoir une meilleure interaction et pour ça, il vaut mieux que vous soyez de niveau à peu près comparable. Il n'y a pas de honte à être moins fort ou être plus fort. C'est simplement que peut-être certains ont été exposés à la programmation plus tôt ou un passé qui fait qu'ils sont plus à l'aise en programmation que vous ou moins à l'aise. Mais essayez de trouver un binôme qui est à peu près votre niveau puis quelqu'un que vous appréciez. Ce n'est pas mal aussi. Enfin, une licence d'informatique, ça ne s'obtient pas par hasard et ça s'obtient bien évidemment en travaillant et en préparant tout ce qui est TD, TME et le reste. Une information que vous demandez en général très tôt, donc je vous la délivre très tôt, c'est l'évaluation de l'UE. Eh bien, en fait, 70% de la note sera prise de ce que vous obtiendrez au niveau de l'examen final. Et puis, 30% de la note sera construite par le contrôle continu. Sur ces 30%, un tiers, soit 10%, provient de la note des TME. Vous allez dire « Oh là là, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup de travail les TME. » Non, parce que les TME, vous ne travaillez pas pour obtenir les fameux 10% de la note qui peuvent donner une petite différence quand même, ça peut être confortable, mais vous travaillez essentiellement pour acquérir des réflexes et donc une aisance qui vous servira au moment de l'examen qui compte pour 70% de la note. Et puis, vous aurez également un examen partiel qui compte pour les deux tiers du contrôle continu, soit 20% du total de la note de lieu de programmation conclure. Je continue par quelques références bibliographiques. Alors, pour la mise à niveau, il y a des bouquins, mais honnêtement, la doc d'Oracle est extrêmement bien faite. Il y a des exemples, vous avez des pages de références, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez éventuellement prendre ce livre qui est aussi pas mal. On s'est arrangé d'ailleurs pour que cet ouvrage et les autres que je recommande ici soient présents à la bibliothèque de licence à laquelle vous avez accès, bien évidemment. Et donc, par conséquent, il n'est pas nécessaire de les acheter. Ce n'est pas non plus nécessaire de les monopoliser tout le temps, mais il y a plusieurs exemplaires de ces ouvrages que vous pouvez donc consulter sur place. Et puis, pour ce qui est le contenu du cours, vous trouverez un certain nombre d'informations assez similaires dans Java Concurrency in Practice. Désolé, l'ouvrage est en anglais, il y a une version française aussi, mais de toute façon, l'anglais, vous savez, en informatique, il faut que vous le maîtrisiez. Il y a d'autres ressources en ligne, j'en ai mis quelques-unes sur le site web. Encore une fois, si vous en trouvez, je me répète, n'hésitez pas à nous les signer. Voilà, je vous remercie de votre attention. A bientôt.